Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, désolée pour cette intro totalement foirée. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez drôle parce que j'ai pas mal de membres de ma famille qui me contactent assez régulièrement sur MSP, c'est assez drôle. Bon malheureusement souvent les conversations j'arrive pas à les finir comme par exemple dans celle-ci, donc la conversation n'est pas finie parce que je pense que la personne est allée se coucher. Et du coup comme le souci c'est que j'ai tellement de messages tous les jours qu'au final je ne retrouve plus les messages avec qui j'ai parlé pour reprendre les conversations, c'est un peu chiant. Je parie que j'ai pas mal de conversations qui sont pas finies mais qui sont quand même marrantes, mais du coup je me suis dit que j'allais quand même filmer. Du coup il y a la mamie de Quinzel qui m'a contactée avec qui j'ai parlé, parce que c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui créent des comptes pour me parler au final qui ne se reconnectent plus dessus et aussi avec lesquelles je ne peux pas continuer. Donc c'est pour ça que voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, n'hésitez pas à me dire en commentaire que si ça vous intéresse des fois quand même des petites conversations même si c'est pas fini. Et du coup on a parlé avec la mamie de Quinzel. Hop je tourne l'écran pour voir mieux. Alors bonjour Quinzel, as-tu rangé ta chambre ? Quinzel range ta chambre tout de suite. Où sont mes aiguilles ? J'ai l'impression qu'elle a envie de me torturer quand elle dit ça. Coucou mamie, tu me contactes de l'au-delà ? Parce que techniquement je n'ai personnellement pas connu, ça c'est un petit message sur le ton de l'émotion, mais vraiment profitez de vos grands-parents, de vos arrière-parents ou même de vos parents. Quand vous arrivez à un certain âge, n'hésitez pas à en profiter parce que moi j'ai jamais eu l'occasion de connaître mes grands-parents ni mes arrière-grands-parents, je les ai jamais connus. Ils sont tous décédés avant même ma naissance, du coup profitez bien parce qu'il y a d'autres gens comme moi, j'aurais bien aimé avoir je sais pas moi une grand-mère qui me gâte ou un grand-père etc. Mais bon j'ai pas eu cette chance là et quand j'entends d'autres personnes parler de leurs grands-parents quand ils étaient plus jeunes avec qui ils faisaient des trucs de malade et tout, moi j'ai pas eu cette chance là donc profitez bien, profitez d'eux franchement. Et du coup on va continuer la conversation, elle me dit oui je viens de faire de la couture avec moi, oh là là en 1936 on n'avait pas ses ordinateurs, je lui demande il faut que tu apprennes à en utiliser un lol, oui viens m'aider à faire la cuisine. Alors ça c'est un moment assez marrant qui va se passer, j'essaie d'aller vers le bas mais ça va trop vite. Et je lui demande tu veux faire quoi à manger, il me sort des brocolis et des choux en compagnon, ça a l'air tellement dégueu, mais c'est dégueu mamie moi je veux un Big Mac, mais ça fait genre un peu trop l'enfant tu sais pour y gâter, moi moi je vais aller. Je vais manger le McDo, je vais manger le Happy Me, je vais manger mon Big Mac, c'est genre en mode non je vais pas manger de la bouffe dégueu là, c'est vrai j'ai des souvenirs de mon enfance qui reviennent, et c'est vrai que des fois on devait manger des choux, mais bon pas en compote, des choux Bruxelles, je trouvais ça dégueulasse et on pouvait pas sortir de table tant qu'on avait pas fini de manger les choux Bruxelles. N'hésitez pas à me dire aussi si vous vous aimez bien les choux Bruxelles ou pas, mais moi mes parents ils m'obligeaient à manger ça et je pouvais pas sortir de la table, c'était dégueu et ça puait, j'aimais pas du tout ça. Et du coup elle me sort, mais qu'est-ce que c'est que ce Big Mac, pas de Big Mac, je lui dis des brocolis et des choux en compote, et je lui dis des Big Mac en compote, je sais que t'as plus dedans mais ça devrait passer. Enfin je dis ça mais en vrai ça doit être dégueu, un Big Mac mixé, oh. Non c'est interdit, mais voyons ne sois pas impoli. Les Big Mac c'est pour les porcs et la fille de ma fille n'est pas un porc, tu vas grossir. Et je lui dis peut-être que si, je suis un petit cochon bien bouillé. Un cochon vient m'accompagner faire les courses, il n'y a plus de brocolis et de choux fleurs. Et aussi il manque de la compote, de moutarde, de figues séchées, de camembert et de sel et sucre. Alors là voilà, va savoir c'est quoi le plus dégueulasse, un Big Mac mixé ou une compote de moutarde, de figues séchées, de camembert et de sel et sucre. Alors le machin, t'as le diabète en mangeant ça, tu chopes une maladie, je sais pas. Mais clairement non, tu ne peux pas manger ça, c'est pas possible parce que si tu manges ça, ouais tu chopes une maladie de malade. Maladie de malade, ok. Très très le français, la quinzaine, en tout cas ma mamie ne m'a pas appris le français, ça c'est sûr. Donc tu me diras en même temps, son français n'est pas super terrible, tu vas grossir avec un C. Voilà, on va pas en parler, peut-être que c'est, en fait c'est peut-être plutôt d'aide que je tiens ça finalement. Je sais bien que c'est ta préférée. Oh, oh, oh. Berk. Et du coup je lui dis, bah t'es sûre, c'est pas plutôt ta bouffe qui est pour les porcs. Oh mon Dieu. Non mais c'est vrai, tu ne peux pas manger ça, en vrai. Imaginez-vous, on dirait un cocktail vomito. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un cocktail vomito, c'est une sorte de challenge que les gens se donnent en faisant des mélanges chelous. Du ketchup avec du coca mélangé avec, je sais pas, des cornichons. Avec de la moutarde et tout le mélange. Avec du multifruit et la personne elle doit boire ça. Bon j'avais fait ça une fois avec un Lastico et si tu passes sur cette vidéo. On avait fait ça une fois en live et j'étais, bah j'ai vomi quoi. C'était tellement dégueu, j'ai bu un petit peu et puis je suis allée vomir. Je n'ai pas pu réussir ce challenge là. Mais en fait ça revient un petit peu au même. Tu viens de traiter ta mamie de porc. Mais non, c'est plutôt la bouffe, je parlais de la bouffe. Va dans ta chambre. Et que ça saute. Qu'est-ce qu'un Big Mac ? C'est du n'importe quoi. Oh là là, comment utiliser cet ordinateur ? J'ai mes 3 ans à écrire. Mais heureusement je ne fais pas de fautes. Oui, on reparle de ça. Grossir. Et porc écrit P-O-R-T-S. On en parle ou pas ? Ou ma fille née, N' accent. On en parle ou on en parle pas ? Moi je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. Parce que là clairement, on va pas en parler. On va peut-être éviter le sujet. Non mais lol. Et on descend en bas, tu viens de traiter... Attends, on était ouf. Je ne comprends pas ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, smiley ? Bon ma chère fille, ta mamie est fatiguée. Elle doit aller dormir. Je vais éteindre le wifi et hop au lit. Alors bon, elle vient quand même de dire juste au-dessus, je ne comprends pas ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, smiley ? Et elle t'en met un juste en dessous dans la phrase d'après. Mais c'est trop drôle. Mais c'est contradictoire, mais c'est tellement drôle. Et bah du coup, moi je dis, c'est parce que tu es une ancêtre. Tu as du mal avec la technologie, c'est normal. Mais je dis ça, mais mamie 15 ans, elle m'envraie. Ouais, parce que ma mamie, elle date en vrai. Je pense que si elle sera encore vivante, je ne sais pas quel âge elle aurait. Je ne sais pas à quel âge elle a eu ma mère. Mais je crois qu'elle l'a eu assez tard. Parce que ma mère, c'était la plus jeune, je crois, des sœurs. Parce qu'elle a deux sœurs, il me semble. Il y a des gens qui disent, mais tu ne connais pas tes tantes et tes machins. Bah non, parce que je les ai connues tellement, vraiment toutes, toutes, toutes petites. Et puis c'est tout, on va dire qu'on n'a pas vraiment gardé contact avec la plupart des membres de notre famille. Du coup, voilà, mais je ne connais pas trop ma propre famille. Mais ouais, en vrai même, déjà ma mère, elle ne sait pas utiliser la technologie. Ma mère, je dois chaque fois l'aider. Son ordinateur, si elle allume, dès qu'il y a un petit message qui apparaît sur l'écran, elle est en train de péter un plan. On se dit, oh mon dieu, il y a quelqu'un qui fait des trucs chelous sur mon ordinateur. Je lui dis, tiens, viens m'aider, viens m'aider, s'il te plaît. Ah oui, non, mais ma mère, c'est une psychopathe sur les ordinateurs. Dès qu'il y a un truc qui s'affiche alors qu'elle ne l'avait pas prémédité, c'est folie, c'est limite, elle a une bombe dans l'ordinateur. Et du coup, je lui dis, pas grave, j'ai la 4G sur le téléphone. Il faut faire genre, ouais, tu coupes le wifi, mais ce n'est pas grave. J'aurais quand même Internet. Elle me dit, oui, je suis une ancêtre, mais je ne suis pas une puche. Alors là, ça, c'est le moment où je me suis tapée un fou rire. Je ne vous fais pas la vidéo pendant que je parle avec la personne parce que le souci, c'est que si je fais ça, il y aura beaucoup de coupures, je devrais attendre longtemps, etc., les réponses, etc., envoyer une réponse, recevoir une réponse, ça met du temps. Et forcément, au bout d'un moment, c'est chiant pour vous, c'est chiant pour moi filmer. Du coup, dès que la conversation, je finis un peu. C'est seulement à ce moment-là que je filme la vidéo, et pas pendant, mais je peux vous assurer que je me suis tapée un de ces fous rires. T'imagines, en vrai, je ne sais même pas, ta mère, ta grand-mère, ton père, ton grand-père, tout ça, ouais, mais je ne suis pas une puche, tu vois. Mais tu tapes un d'ailleurs. Enfin, je suis désolée, en plus, puche, c'est un mot que, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais ça sort de... Je ne sais plus quelle vidéo, d'ailleurs, qu'on avait parlé de ça. Je crois que c'était quand je parlais, je ne sais plus. Je ne sais même plus dans quelle vidéo on a inventé ce terme. Je dirais même plutôt, on a inventé ensemble, c'était drôle. Elle a dit ça comme ça, dans le plus gros des calmes. Je suis en l'ancêtre, mais je ne suis pas une puche. Mais je me suis... Mais lol, quoi, je crois que j'ai réveillé mes voisins tellement j'ai rigolé. Et je lui sors PTDR, elle me dit, je te confisque ton téléphone au lit. Et moi, je lui sors, mais c'est qui qui t'a appris ce mot ? Et depuis, il n'y a plus de nouvelles, elle ne m'a plus répondu. Il y a marqué 4 minutes, mais en vrai, si je rafraîchis, ça fait beaucoup plus longtemps maintenant. Mais comment vous dire que c'était super marrant ? J'ai trouvé ça super drôle de parler avec cette personne. C'était assez original, surtout quand... Franchement, quand elle m'a sorti ça, c'était épique, parce que je ne m'y attendais pas, en fait. C'est surtout le truc que je ne m'y attendais pas. Mais bon, vu qu'elle m'avait dit plus tôt qu'elle allait se coucher, donc voilà, ta mimi fait t'aiguée, elle doit aller dormir. Je vais teindre lui aussi, Polly, donc je pense qu'elle devait déjà partir à ce moment-là. Du coup, on n'a pas pu continuer la conversation, mais ce n'est pas grave pour le peu que ça a duré. C'était totalement drôle, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous voulez un peu plus de vidéos sur les membres de ma famille, parce qu'il y en a pas mal. Franchement, je pense que de toute manière, quand vous tapez Quinzel, vous devez trouver des trucs sur moi, genre le frère de Quinzel, la mère, la sœur, la cousine, le cousin, tout ce que tu veux. Assez drôle. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez davantage de vidéos comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous plaît, et à partager la vidéo. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501